Et non c'est pas Assassin's Creed Black Flag mais plutôt Lego Marvel Salut les bonzes ! Bonne année ! On arrête les bêtises. On va parler sérieusement. Lego Marvel sur Xbox One. Lego Marvel Super Hero. là j'ai commencé une partie donc je charge une partie que j'avais commencé j'ai quelques heures de jeu et pourtant je suis qu'à 14% du jeu en français c'est un jeu hyper vaste il y a tellement de choses à faire la carte les cartes sont immenses je m'étais arrêté au lego star wars sur psp qui est très sympa mais au bout d'un moment c'était un peu répétitif j'en avais testé d'autres je me souviens plus là j'ai vraiment raccroché sur ce qu'il y avait des légo de tout gamin j'adore paio alors on rencontre tous les personnages de marvel et certains personnages qui n'utilisent pas forcément de marvel il y a un punisher j'ai rencontré batman et là on peut choisir il y a plus d'une centaine de personnages donc là j'ai iron man d'hétoque je saute du vaisseau de shield qui s'envoie du orc les caux c'est civil hein donc on voit arriver en speed là tac 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 je suis mis des petites pièces je vous fais voir juste la carte en monde ouvert je ne peux pas vous faire voir l'espoir pour éviter de spoiler le jeu moi je vous le conseille sur xbox one il est magnifique en 1080p enfin bref les détails les superbeaux là à part assassin speed je n'en parle pas du coup je n'en ferai pas de vidéo parce que bon comparé à d'autres avec 360 il y a peut-être un peu plus de détails sur la one et ouais il est sympa assassin speed mais bon ça sert à rien de faire de vidéo sur assassin il y a tellement de choses à voir là aussi mais bon c'est bien on voulait vraiment un jeu xbox one avec lego donc voilà voilà j'essaie de vous le faire pendant 5 minutes c'est un peu courant donc là j'ai 1 700 000 de pièces que j'ai trouvé là sur la carte ouverte et un défi j'ai vu sur le live je suis débloqué dans un délai là 3 milliards enfin moi c'est pas possible je ne pourrais pas le faire dans les deux mois à suivre il y a 3 milliards de pièces à récolter le défi là je ne pourrais pas l'avoir donc là je vais me balader un petit peu je vous fais voir ce que j'ai fait on peut utiliser tous les vtubes pour vous aider on peut rentrer dans beaucoup d'endroits il y a plein de défis à faire le mieux c'est de jouer en coop et dommage que je n'ai personne avec qui jouer ça pourrait être sympa dans la plus belle vidéo c'est par exemple la reproduction de New York c'est super détaillé c'est fluide mais pourquoi pas faire une prochaine vidéo en coop ça pourrait être sympa pas forcément sur les groupes donc là je vous fais voir la carte la carte qui est assez grande on va vite fait je n'ai pas tout découvert puis après il y a des boutons chaque logo il y a un endroit à visiter il y a des histoires index les personnages j'en ai eu quelques uns j'ai eu 4 fantastiques j'ai eu... j'ai eu... je ne sais plus... Hulk, Hulk, Iron Man, Thor, Soul Shield je ne vais pas faire voir en détail le vaisseau du Shield il y a pas mal de choses à faire il y a une petite course de karting que j'ai eu et je trouve ça marrant cette course de karting pour moi la plus invisible, enfin c'est marrant il y a plein de petits jeux mais je ne suis pas découvert il y a des échéances qui peuvent apparaître je saute ça j'adore faire ça puis il y a peut-être décollé au derrière j'adore là en 5 minutes je ne peux pas vous faire voir en chauffe mais c'est... je vais vous dire que le magnifique je vous le conseille sur Xbox One ça reste un Lego toujours avec des petits passages comiques je vais vous faire voir les bornes pour en désactivé un peu partout et là les personnages qu'on débloque on s'en débloque avec les petites pièces qu'on récolte tout en mode campagne et il y en a énormément ou plus d'une centaine voilà donc voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui il reste plus de 5 minutes je vous dis tchuss à la prochaine et à bientôt et à bientôt et vive !